Montréal.tv est à l'ITHQ pour la neuvième édition de la Soirée de l'érable. C'est ce soir qu'à l'issue du concours La Grande Sève, nous découvrirons et dégusterons les meilleurs sirops d'érable de nos producteurs du Québec. C'est quoi l'objectif de la soirée? En fait, la soirée de La Grande Sève, c'est essentiellement pour mettre en valeur les producteurs et productrices qui vont venir produire un sirop de qualité exceptionnelle et l'identifier et pouvoir l'offrir aux consommateurs. Donc nous, on a toujours été encouragés d'encourager ces producteurs-là justement à sélectionner les sirops d'exception pour les mettre en valeur. Il faut dire aussi que, contrairement à la croyance populaire, un producteur ne fait pas un sirop d'érable, mais des sirops d'érable. Et c'est pour ça que la commanderie met en valeur des sirops d'exception à travers l'ensemble des sirops de la production. C'est qu'on organise d'abord La Grande Sève, donc le concours du sirop d'érable au Québec qui a eu lieu le 17 mai dernier. Et le résultat, en fait, les cinq meilleurs sirops d'érable qu'on a décelés, ils sont ici ce soir. Et ce sera le grand public à trancher à savoir lequel des cinq meilleurs sera élus le sirop de l'année. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans la dégustation? C'est quoi qui va faire que vous allez préférer un sirop à un autre? Déjà, en partant, je suis un maniaque du sirop d'érable. Donc, je m'attends à une longue profondeur en bouche. Je veux que ça prenne toute ma bouche. Alors, il y en a qui sont courts, il y en a qui goûtent le caramel, d'autres qui ne goûtent rien, pas en tout. Ce n'est pas toujours évident de trouver notre perle à nous. Je suis avec les grands gagnants de la soirée, l'entreprise Dominion & Grimm, la famille Pupin. Qu'est-ce que ça fait de gagner une si grande compétition? C'est honorable en tant que tel. C'est un honneur de recevoir ce prix-là avec tant d'efforts qu'on a donné. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous dans la production? C'est la machine et l'amour qu'on met quand on bouille. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait la différence pour vous? En tant que tel, c'est vraiment une passion, le sirop d'érable et la sériculture. C'est vraiment d'être là et d'aimer ça et d'aimer ce qu'on fait. Tout est dans la production, la fabrication pour aller chercher les arômes. En fait, on se rend compte actuellement que le temps de cuisson est la donnée la plus importante pour le développement des saveurs. Puis pendant des années, mais ça va à l'encontre de la couleur pâle. Il y a des règles de cuisson qu'on ne peut pas changer. Il y a des molécules qui vont se transformer. Entre autres, en cuisine, les gens connaissent la réaction de maillard, mais elles demandent du temps. Donc, plus je réduis mon temps de cuisson, moins je l'ai. Puis je vais nuire au développement de plusieurs saveurs. Tu sais, chacun a ses goûts. Mais moi, je veux savoir ce que les gens aiment comme sirop parce que c'est ça qu'il faut livrer après. Comment vous avez trouvé la soirée, le dénouement de ce fameux concours ce soir? Premièrement, c'est une soirée totalement adaptée pour ici. Parce qu'ils ont eu des conférences durant l'après-midi. Donc, on a des salles de cours. Et évidemment, ce soir, c'est le banquet. Et je dois dire qu'on a des producteurs d'exception. Et il faut les souligner absolument. On se rappelle, il y a plusieurs années, sirop d'érable, on l'achetait. Et puis, on ne savait pas trop, là. C'était du foncé, du pâle, c'était pas important. C'était du sirop d'érable alors que c'est pas ça. Et c'est pas vrai. Alors, ce que les producteurs essaient de faire, c'est d'élever par le haut. C'est-à-dire d'avoir des cuvées d'exception qui font en sorte que... Et ils travaillent très, très fort pour avoir la certification aussi. Pour que notre produit se distingue parmi tous les produits. Parce que l'Ontario, c'est un producteur de sirop d'érable. Il y a 17 États aux États-Unis qui produisent du sirop d'érable. Alors, nous, il faut absolument se distinguer. Vous êtes encore là ce soir à la soirée de l'érable. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet événement-là? Ah, bien, justement, le sirop d'érable, la sève du Québec. Et puis, tout l'effort et l'évolution qu'ils ont. Parce que moi, j'ai connu ici, il y a plus de 60 ans, comment ils faisaient dans le bien caché d'hier et puis tout ça. Aujourd'hui, ça prenait du temps à boire la sève. Vous savez, c'est une sève que je vais te dire le secret. J'ai apporté ça même au pape François. Pour mon 60e, et Benoît XVI en a eu. Je pense qu'il y a trois, quatre papes qui ont la sève du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501